L'eau potable en Guadeloupe, c'est un casse-tête où se met le syndicat, commune, département et région. Pour y voir clair dans ces eaux troubles, il faut rappeler que la distribution d'eau potable est une compétence des communes ou de leur groupement. Contrairement à d'autres services publics, la gestion de l'eau n'est pas centralisée. La compétence d'eau potable est devenue obligatoire auprès des collectivités territoriales. Elle doit assurer ce service qui est public, finalement. Ce sont donc des collectivités territoriales, donc des municipalités, ou des groupements de municipalités qu'on peut appeler des établissements publics de coopération intercommunaux. L'idée, c'est de mutualiser les compétences au sein de plusieurs municipalités pour qu'elles puissent rendre un service public de qualité auprès des usagers. Alors, l'eau potable va être financée par la facturation aux usagers directement. Et donc, c'est là où tu peux avoir des disparités d'une commune à une autre. Finalement, c'est l'usager qui va financer la production, la distribution et ensuite la collecte des eaux jusqu'à leur restitution en milieu naturel, une fois qu'elles ont été traitées. C'est tout un cycle de l'eau. Mais c'est l'usager qui finance ça. En Guadeloupe, l'eau est gérée par cinq établissements publics de coopération intercommunaux. Ils administrent chacun une zone géographique. Le problème, c'est que la gestion de certains de ces EPCI est loin d'être irréprochable. En juillet dernier, le préfet a adressé une lettre au SIAEAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe. Dans cette lettre, Philippe Gustin, le préfet, menace de dissoudre ce syndicat, qu'il considère incapable d'assurer sa mission de service public. Il constate un défaut de trésorerie. Le préfet de Guadeloupe a saisi la chambre régionale des comptes. Et la chambre a constaté un déficit du SIAEAG de plus de 25 millions d'euros. Alors aujourd'hui se pose une question. Qui va rembourser la dette du SIAEAG ? Hier, la région, le département et les communautés d'agglomération ont fait un pas en avant pour la création d'un syndicat unique. Ils regrouperaient tous les acteurs de l'eau en Guadeloupe dans une seule entité. Mais les négociations n'ont pas abouti. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même toute une restructuration qui se met en place. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu de mal à intervenir. C'est de savoir quelles sont réellement les collectivités, quels postes, quelles personnes, quelles structures on peut aider. Si vous voulez des chiffres, il y a besoin de gagner, on va dire, 10 millions de mètres cubes pour arrêter les tours d'eau. Un quartième de la production, ça fait un effort important. Sinon, on peut parler d'une fuite tous les 250 ou 300 mètres de puyaux, à peu près. Alors là, je parle de fuite à la fois visible ou invisible, surbranchement, sur conduite. Il y a beaucoup de fuites qui sont liées aux branches. Il n'y a pas d'entretien des consteurs, il n'y a pas d'entretien des branchements. Il y a beaucoup de fuites qui sont même sur le domaine privé. Pour que la situation s'améliore, elle peut s'améliorer rapidement. Il y a déjà des travaux, il y a une cinquantaine de fuites qui vont être réparées par la région au mois de mars. Là, ça a commencé début de semaine, je crois. Donc il y a déjà des travaux qui sont en cours, il y a des procédures qui sont en cours. Donc la situation s'améliore. Après, pour mettre fin au tour d'eau, l'objectif, pour l'instant, il reste raisonnable à parler de fin 2020. Dans ce désordre institutionnalisé, la Guadeloupe affiche un retard certain. Et les usagers en sont les premières victimes.